Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, aujourd'hui on reçoit Nicolas Galland, auteur du livre « Les figures chartistes de l'analyse technique ». Bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Bonjour Marc, très bien et toi ? Très très bien, alors je sais que tu as été au salon de l'analyse technique le 22 mars, je n'ai pas eu la chance d'y aller malheureusement, mais on en reparlera, tu as animé je crois une conférence ou une interview, tu me raconteras ça tout à l'heure, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené dans la finance, quel est ton parcours dans la finance et qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre « Les figures chartistes de l'analyse technique » ? Je suis journaliste à Capital, j'ai d'abord rédigé une lettre d'investissement basée sur l'analyse financière, c'est-à-dire une lettre classique, on évalue le juste prix des sociétés cotées pour voir si l'action est sous-évaluée ou sur-évaluée, et puis j'ai aussi fait de l'analyse technique d'entrée de jeu puisque je faisais des conseils sur produits spéculatifs, donc c'était des varants et des certificats essentiellement sur les turbos, donc c'est à base d'analyse technique puisque c'est la seule méthode pour prévoir les mouvements à court terme. C'est sûr, alors ces produits-là, ces produits de trading, varants, turbos, on les connaît bien, c'est des produits à levier, c'est pas des produits pour l'investissement long terme, c'est pour le trading actif, c'est des produits de spéculation, tu me diras si je me trompe, d'où le fait d'utiliser ces produits à court terme, c'est pas des produits qu'on utilise à long terme. Oui, c'est ça, surtout pour les varants où il y a une valeur temps, où le prix du produit dépend de l'évolution de la volatilité, ce ne sont pas des produits à conserver sur la durée par nature, mais bon, globalement, ce sont pour des conseils, il y a quelques jours, quelques semaines, pour les turbos, parfois un mois, deux mois, mais guère plus. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu t'es orienté vers l'analyse technique, effectivement, l'analyse technique qui se prête le mieux à anticiper les mouvements à court terme, puisque les fondamentaux, c'est pour du long terme, l'analyse technique se prête bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de traders, j'imagine, au salon, ça a dû se concrèter, enfin, ça a dû se voir, il y a beaucoup de traders qui utilisent l'analyse technique pour anticiper les mouvements à court terme, notamment sur ces produits-là. Oui, c'est ça, en fait, l'analyse financière, elle est très intéressante, mais elle est aussi très approximative, parce que le juste prix estimé des actions dépend de paramètres, sont par nature aléatoires, chaque courtier a un objectif de cours très différent d'un autre, c'est très sensible, en fait, il suffit que le taux de croissance attendu varie, parfois même faiblement, pour que l'objectif de cours, le juste prix estimé, fluctue fortement, donc, et souvent, l'analyse financier a un certain retard par rapport au marché, alors de l'analyse technique, lui, il y a un coup d'avance, puisque souvent, les cours de bourse, ils ont un coup d'avance sur l'évolution des fondamentaux, donc, c'est pour ça que je suis passionné très rapidement des mes études pour l'analyse technique, j'avais étudié la finance à l'OM Lyon, mais c'est vrai que je fais partie de l'association bourse de l'école, et très tôt, donc, je me suis mis à la bourse. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, tu m'avais parlé hors antenne de ton parcours associatif, alors, tu étais dans une école, dans une association bourse, quand tu étais étudiant, aujourd'hui, tu es un membre actif, je crois, de la FAT aussi, l'association française d'analyse technique, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet aspect ? Oui, en fait, c'est une association à but non lucratif, qui vise à promouvoir l'analyse technique et à faire connaître, c'est une vocation pédagogique, en fait, on fait des ateliers, des after-work, on présente des conférences avec des experts, des économistes, des stratégistes, assez connus, c'est toujours très intéressant, et à côté de ça, donc, effectivement, on peut aider les membres à préparer un d'analyse technique, comme je l'avais passé il y a une vingtaine d'années, et qui est reconnu internationalement. Oui, parce que la FAT, l'association française d'analyse technique, c'est en France, c'est la référence pour ceux qui s'intéressent à l'analyse technique, mais c'est aussi partie de tout un réseau d'associations internationales, elle est reconnue au niveau international, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai vu sur le site de la FAT, et du coup, ça donne à l'association une légitimité diplômante, c'est ça ? Oui, c'est ça, en fait, la FAT, c'est plus ou moins la branche française de l'IFTA, et donc, elle peut préparer à ce titre au diplôme CFT, donc Certified Financial Technician, et c'est un diplôme d'analyse technique reconnu internationalement. Excellent, excellent. Bon, ben voilà, vous savez, si vous êtes en formation ou si vous souhaitez vous former à l'analyse technique, donc vous pouvez vous orienter vers la FAT, mais aussi, on va en parler, vers le livre qu'a écrit Nicolas. Je vais partager mon écran, si tu veux bien, comme ça, je vais montrer sur le site GDH Éditions ton livre, comme ça, l'auditoire pourra voir ton livre. Alors, attends, comment je fais pour partager mon écran ? Chaque fois, sur Skype, c'est comme ça. Voilà, donc ici, ton livre. Alors, l'analyse technique, c'est très, comment dirais-je, c'est très vaste. Il y en a qui vont utiliser juste les chandeliers, Ichimoku, les supports résistances. Toi, ton livre, j'en déduis par le titre, que toi, l'approche que tu as et ce que tu abordes dans ton livre, c'est les figures chartistes. Est-ce que, sans dévoiler, bien sûr, l'entièreté de ton livre, ce n'est pas le but aujourd'hui, si vous voulez vous former aux figures chartistes, il faut acheter le livre, bien sûr, mais est-ce que tu peux nous donner quelques anecdotes de figures chartistes, quelques tips, quelques conseils, si tu veux bien ? Déjà, dans le cadre de mon travail, depuis trois ans maintenant, je rédige aussi une autre lettre d'investissement qui s'appelle Momentum, qui est basée sur l'analyse technique. Et justement, on fait chaque jour des scénarios sur le CAC 40, sur les actions cotées en bourse, parfois sur l'or, parfois sur le Bitcoin, l'Ethereum, des poids lourds du Nasdaq, mais je me sers un peu de tout, que ce soit Ishimoku, bande de Bollinger, moyenne mobile, indicateur mathématique, tout y passe. On essaie de faire une synthèse un peu, et puis donc, à chaque fois, on a un scénario central, et puis un scénario alternatif, un objectif de cours, un point d'entrée, un stop-loss. Et dans mon livre, je me focalise sur les concepts de support et de résistance. J'explique la psychologie qu'il y a derrière, et puis ensuite, j'aborde les figures de continuation et de retournement les plus fréquentes, les plus intéressantes, et la plus forte potentielle. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a plein de néophytes en analyse technique qui tracent de façon parfois plus ou moins bien leurs figures techniques, leurs supports, leurs résistances. Mais en fait, ça, c'est le constat que j'ai fait, et c'est très bien, je pense, si tu l'expliques dans ton livre. Il y a très peu de gens qui arrivent à visualiser dans leur tracé la psychologie de marché qu'il y a derrière. Or, il y a une vraie psychologie de marché. Quand les marchés s'arrêtent ou freinent à des niveaux de prix et rebondissent à des niveaux de prix, on n'est pas en train de faire, contrairement à ce que croient certains ou ce que j'entends dire sur des forums, on n'est pas en train de faire des dessins sur les graphiques. Il y a toute une psychologie derrière, et il y a une réaction de marché. Quand on voit, par exemple, des bougies, ça, c'est un exemple que je donne souvent, moi, quand je fais des webinaires, quand on voit des bougies avec des grosses mèches, ce n'est pas juste une grosse mèche, ce n'est pas le dessin, une grosse mèche. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'il y a toute une bataille entre les acheteurs et les vendeurs et que la bataille a été perdue par un des deux camps et potentiellement, ça peut créer des retournements. Donc, tout ça, c'est des choses que tu expliques dans ton livre. Oui, en fait, ça, c'est un jeu entre l'avidité, la peur, et puis, tout simplement, le fait de ne pas vouloir perdre de l'argent. Quand un support est enfoncé, si après le cours revient au niveau de l'ex-support, beaucoup de gens sont contents de clôturer leur position avec peu de pertes. Rassuré ! Oui, c'est ça qui fait repartir souvent les cours après la baisse. Et donc, oui, un autre point, je n'ai pas voulu te couper la parole tout à l'heure, mais j'y ai pensé, tu parlais des crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, enfin, moi, j'ai investi dans les crypto-monnaies il y a quelques années. Je me suis mis beaucoup plus récemment au trading de crypto-monnaies, donc vraiment à court terme. Pas plus tard qu'hier, j'avais une position sur l'Ether, par exemple, sur l'Ethereum. Et l'analyse technique, mais elle marche super bien sur les crypto-monnaies comparées, par exemple, au Forex ou aux devises ou autres. Je trouve que ça marche très, très bien. C'est très précis. Est-ce que tu as eu ce même constat, cette même réflexion, toi, sur l'analyse technique appliquée aux crypto-monnaies ? Oui, effectivement. En fait, déjà, à la base, souvent, on constate que sur les devises ou les crypto-monnaies, l'analyse technique est souvent plus propre, avec moins de faux signaux que sur les marchés à action, par exemple. Et c'est vrai que pour les crypto-monnaies, les fondamentaux sont souvent assez rudimentaires. C'est une question souvent d'évolution des taux, de l'inflation, parfois de corrélation avec le Nasdaq. Ce que je veux dire, c'est que c'est souvent l'analyse technique qui permet de bien gérer sa position, de timer son entrée, de savoir quand prendre ses bénéfices ou une partie de ses bénéfices, et puis quand c'est perte, oui. Ah, mais c'est excellent. Revenons juste sur le salon de l'analyse technique. Oui, parce qu'il y a deux salons. Il y a le salon du trading, il y a le salon de l'analyse technique. J'ai tendance à les confondre. C'est le même organisateur, André Malpel, qui est à l'initiative de ces deux salons. Tu étais la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, je crois que c'était la semaine dernière, non, selon l'analyse technique ? C'était la semaine d'avant. Oui, c'était récent, c'était le 22 ans, je crois. Et donc, la FAT, tous la FAT et tous les représentants de la FAT étaient aussi au salon. Je crois même que vous aviez un stand. Pour moi, je n'ai pas eu la chance, malheureusement, de faire le voyage, parce que moi, j'habite loin, loin, loin dans les pays de l'Est. Donc, faire le voyage, ce n'est pas toujours très pratique. Mais ton retour sur ce salon, comment ça s'est passé ? Toi, tu étais pour faire la promotion de ton livre comme aujourd'hui. Mais bon, je ne sais pas, il y avait des conférences, des anecdotes. Feedback du salon 2024. C'était un programme assez riche. Il y avait effectivement des présentations de livres avec des dédicaces. Il y avait des débats, des tables rondes sur la trajectoire des marchés d'action, qui se menaient. Il y avait des… C'est-à-dire, toutes les classes d'actifs étaient passées en revue. Il y avait des conférences plus pédagogiques que l'autre. Moi, j'ai animé un… Un panel ? Enfin, c'était une animation au centre de la FAT, en fait. J'explicitais les figures de continuation, de retournement, un peu justement basées sur mon livre. Excellent. Excellent. Alors, bon, toi aussi, en tant que membre de la FAT, j'imagine que tu participes ou tu contribues de temps en temps à des événements. Est-ce qu'il y a un prochain événement qui est organisé par la FAT, là, dans les mois à venir, où il n'y a pas encore de calendrier ? Comment ça fonctionne ? Est-ce que les gens ont un calendrier des événements à venir ? Oui, enfin, il y aura donc des after-work réguliers. Et toi, les gens pourront tirer trop. Parce que j'imagine que pour ceux qui nous écoutent et qui vont peut-être acheter ton livre, c'est aussi sympa. Enfin, moi, je trouvais ça sympa d'aller rencontrer l'auteur après avoir lu le livre, de discuter avec l'auteur, éventuellement d'obtenir une dédicace. Est-ce que c'est le genre de choses que les gens pourront faire en venant aux after-work de la FAT, te rencontrer ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a toujours régulièrement des livres en vente. Les trois tomes de la collection, donc le mien, mais aussi des chandeliers japonais de Daniel Cohen de Lara. Et puis, actifs et instruments financiers. Donc, tu as le livre de Denis Desclos, Actifs et les marchés financiers. Denis, on l'avait reçu il y a deux semaines en interview sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on te reçoit toi. Et je pense, dans une semaine ou deux, peut-être, on recevra aussi Daniel. Parce que c'est une série de trois livres, les essentiels de la FAT, c'est ça. Et du coup, ça couvre trois aspects du trading qui sont différents. Donc, je ne sais pas. Je pose une petite question piège, mais par lequel il faut commencer ? Ou alors, il faut lasser les trois d'un coup ? C'est vrai que l'idéal, c'est d'acheter tous les tomes de la collection. Pour l'instant, il y en a trois, mais à terme, il est censé y en avoir dix. D'accord. Donc, chaque tome ferait à peu près entre 80 et 150 pages. D'accord. Ce qui fait qu'avec dix tomes, il y a de quoi faire. Il y a de quoi… C'est une formation en dix tomes, en dix livres. Une formation en dix tomes et puis on essaie d'être synthétique et puis de donner des cas pratiques aussi, des exemples, d'expliciter un peu la psychologie derrière des configurations, que ce soit des champs et des japonais ou des classiques occidentales. Bon, un livre pour commencer, c'est a priori celui de Denis Desclos, mais ce n'est pas vraiment d'analyse technique, c'est plutôt pour planter le décor. C'est pour comprendre l'environnement des marchés. C'est ça comme ça. Comment ça fonctionne, dans quel environnement, comment fonctionnent les marchés, les produits de bourse, etc. Ce qui est important, parce que finalement, c'est bien d'analyser, mais il faut comprendre aussi dans quel environnement on évolue. Bon, en tout cas, Nicolas, moi, c'est un grand plaisir de te recevoir dans cette interview. Je vais mettre en description de la vidéo les liens pour acheter ton livre, les liens de la FAT, parce que vous pouvez aussi être membre de la FAT, comme on en a parlé, adhérer à la FAT. Vous vous faire former, vous êtes présenté à un examen de CTF ou CFT ? C'est CFT. CFT, donc préparer à l'examen pour être un expert reconnu en analyse technique. Donc voilà, je vais mettre tous les liens en description. N'hésitez pas à poser vos questions aussi en description. Nicolas, tu seras toujours bienvenu sur notre chaîne si tu as des choses à partager avec nous. Est-ce que dans les dix tomes, il est prévu que tu en écrives un autre ou pour toi, mission accomplie ? Eh bien, a priori, je vais écrire le prochain tome. Donc, ce serait un livre toujours sur les figures chartistes, les figures chartistes occidentales, classiques, et configuration de champs et japonais. Mais ce serait moins théorique que celui de Denel Konolara et celui que je viens d'écrire. Ce serait plus des cas pratiques, des mises en situation pour le lecteur. pour lui aider à acquérir un peu des automatismes, qu'il comprenne pourquoi le cours s'arrête à tel niveau de cours. En fait, ce serait des cas vraiment complets. Écoute, à ce moment-là, tu seras le bienvenu pour venir nous présenter à nouveau ton livre quand il sortira, ce prochain tome. Un grand merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de l'interview. Et tous ceux qui nous écoutent, en commentaire, vous posez vos questions. Si il y a des questions que je ne peux pas répondre, j'enverrai un email à Nicolas pour qu'il puisse m'aider à répondre si il y a des questions concernant le livre ou quoi et les descriptions en lien. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne journée. À très bientôt, Nicolas. À bientôt, Marc.